... Bon alors ici au H14, en marge, juste après la conférence de Gilles Babinet pour Demain le Monde selon, au H14, Jean-Michel, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps sur la scène de présenter votre entreprise. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous la présenter ? Oui alors, donc Exacus, c'est une société fondée en 2011, présente à Bordeaux, centre de R&D à Bordeaux, mais maintenant présente en France, à Londres, aux Etats-Unis. Ce que l'on vend, c'est du pré-targeting, c'est-à-dire la capacité à identifier des nouveaux clients sur Internet et sur mobile. Et donc on vend des campagnes de pré-targeting. On a levé des sommes d'argent substantielles, on a levé plus de 6 millions d'euros. Et maintenant on est en grosse période de développement, avec l'ouverture, on est en grosse période de commercialisation et de développement. On a maintenant ouvert à Londres et à New York et on a pour mission de devenir un acteur mondial et significatif. Ce qui se passe ici en Aquitaine, là, et Gilles Babinet en a pas mal parlé aussi, French Tech, c'est plutôt positif pour vous ? Oui, c'est positif pour nous parce qu'en fait, la raison pour laquelle la boutique existe, forcément elle a vocation à être mondiale, mais à la fin elle a besoin d'avoir un ancrage et puis la capacité à créer un endroit. Et du coup, le fait d'être à Bordeaux nous paraît avoir été une très bonne idée. On se sent à l'aise et on sent qu'on est capable de créer et de rayonner depuis Bordeaux dans le monde et faire en sorte de prédire des nouveaux clients qui ont été calculés à Bordeaux et qui rayonnons dans le monde entier. Donc de ce point de vue-là, on est vraiment très content de ce choix qu'on a eu, qui dans les faits fonctionne très bien. Un tout dernier mot, un mot sur la data. Donc pareil, on a beaucoup parlé ici ce soir avec Gilles Babinet. Mais la data, comment je peux l'expliquer à ma maman, moi, ce que c'est qu'une data ? En fait, effectivement, c'est compliqué. On en a bien rendu compte. On comprend bien que c'est une révolution. Finalement, je n'avais pas encore compris. Mais effectivement, on est bien dans une révolution, la data. Quelque part, malgré tout, c'est inhérent au fait qu'Internet existe. Internet existe et avec Internet, pour simplifier, les datas sont arrivées. Et du coup, Internet est un monde où la data existe. C'est vrai que maintenant, la data existe ailleurs. Mais pour simplifier, j'aurais tendance à dire, c'est une autre manière de voir Internet. Merci beaucoup, Jean-Michel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada